bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne spirale guidance on se retrouve pour ce tout nouveau format que j'ai initié le mois dernier et qui vous avez plu qui consiste à faire un petit focus sur la deuxième partie du mois en cours donc ici on va faire un tirage express pour les signes du bélier taureau et gémeaux et on va se focaliser uniquement sur la partie du 15 au 30 avril 2023 donc la seconde partie du mois d'avril vous aurez quatre cartes seulement par signe donc trois cartes avec les cartes mystique de mademoiselle le normand et une carte avec l'oracle du soleil ça va vous permettre de faire le lien avec votre tirage général du mois qui est également présent sur ma chaîne je vous mettrai le lien pour chacun des signes tout à l'heure et comme ça ça vous rappelle également quelles sont les tendances énergétiques pour vous sur la seconde partie du mois on va même pas lancer générique on va commencer tout de suite je vous rappelle juste qu'il s'agit bien sûr d'un tirage général et que je propose des guidances personnalisées si vous êtes intéressé pour cela rendez vous sur mon site www.spirale-guidance.com rendez vous dans la partie prestations et choisissez l'une des quatre formules proposées au choix à partir de là sachez que c'est des guidances uniquement par mail une fois que le travail aura été effectué je vous enverrai un mail très détaillé de ma part ainsi que la photo des cartes de votre tirage voilà chers amis et bien on va commencer tout de suite avec les personnes du signe du bélier et pour vous donc du 15 au 30 avril vous avez eu l'enfant le trèfle la maison et la carte de l'ordre alors qu'est ce que ça veut dire pour moi ici pour les béliers il va y avoir effectivement un nouveau départ pour vous et une période de chance bien évidemment puisqu'on a ici le trèfle à quatre feuilles qui est présent donc du 15 au 30 avril cher ami bélier vous êtes vraiment dans des bonnes vibrations des bonnes énergies pour certains il peut s'agir d'un nouveau départ au niveau d'un logement donc votre foyer votre lieu de vie qui pourrait être lié à un déménagement ou à des travaux de rénovation d'agrandissement d'embellissement etc ça il peut s'agir aussi d'un nouveau départ symbolisé ici par l'enfant dans tout autre domaine de votre vie mais c'est vrai qu'avec le trèfle et la maison moi j'ai pas surtout quelque chose en rapport avec l'immobilier mais c'est un tirage général ça va pas parler à tout le monde donc ce nouveau départ peut être appliqué à une relation sentimentale à un nouveau travail etc etc en tout cas vous avez quand même une période de chance qui va être propice comme un tremplin en fait à prendre un nouveau départ c'est ce qu'il faut retenir et notamment en lien avec votre lieu d'habitation peut-être que des personnes parmi vous vont se lancer dans un travail à domicile en télétravail ou quoi que ce soit et ensuite vous avez eu la carte de l'ordre donc je vous l'affiche à à l'écran c'est une carte qui indique plusieurs choses alors c'est surtout dans le domaine du travail et de la santé en fait que ce soit travail ou santé il va falloir il y a une réorganisation qui est nécessaire avec cette carte là alors pour certains il va falloir se pencher par exemple sur un nouveau régime alimentaire pour prendre soin de soi faire attention un petit peu à sa santé au niveau physique au niveau de ce que vous ingérez au niveau des carences en vitamines etc ça peut être également le besoin de faire plus de sport de bouger davantage d'éviter un peu la sédentarité et donc de prendre soin de vous de manière générale dans le domaine effectivement physique et santé et pour d'autres il s'agira plutôt de revoir vos méthodes de travail puisque c'est une carte qui vous invite en fait à repenser les choses un peu différemment et donc revoir vos méthodes de manière à accroître votre efficacité ça c'est très important de manière générale pour cette période de fin avril enfin de deuxième moitié du mois d'avril pour les béliers avec la carte de l'ordre on peut parler d'une prise de conscience en fait ce sera une période propice à mettre en place des nouvelles habitudes tout en corrigeant ce qui peut être tout simplement amélioré donc vous allez prendre conscience de certaines choses vous allez gommer ce qui va pas et vous allez mettre en place des nouvelles choses c'est vraiment la nouveauté qui indique ici par l'enfant donc c'est un tirage vraiment cohérent pour les béliers si vous souhaitez voir votre tirage complet d'avril 2023 je vous mets le lien ici en haut à droite de l'écran il vous suffit de cliquer on passe maintenant au taureau vous avez vu que c'est très rapide comme format de vidéo et je sais que ça vous a plu hop c'est un vrai plaisir de vous proposer ce nouveau format alors pour les taureaux vous avez la clé le chien l'arbre et l'amitié alors c'est très intéressant ici puisque le chien c'est la carte de l'amitié donc il ya la carte de l'amitié qui est ressorti dans l'oracle du soleil et donc on a ici un écho qui se produit entre ces deux cartes alors la clé bravo les taureaux on l'a vu dans votre vidéo du mois d'avril vous avez un mois exceptionnel c'est un super mois il va se passer énormément de choses et bien là ça se confirme la clé symbolise une réussite quelque chose qui va se passer entre le 15 et 30 avril qui va vraiment vous satisfaire vous combler de joie c'est un déblocage également qui est possible une situation stagnante qui va enfin pouvoir avancer quelque chose qui se débloque les portes vont s'ouvrir et vous allez pouvoir avancer sereinement vers vos objectifs de vie donc excellent d'avoir la clé dorée le chien qui symbolise donc comme je le disais l'amitié mais également la fidélité la loyauté ça représente un peu les personnes sur qui on peut réellement compter donc je pense que sur cette seconde moitié du mois d'avril parmi vous cher ami taureau il ya vraiment des gens qui vont se rapprocher d'amis ou de personnes qui sont proches à leur coeur ça peut être des membres de la famille ça peut être aussi un très bon collègue ça peut être quelqu'un votre partenaire pourquoi pas aussi mais on est plus quand même sur des notions d'amitié mais en tout cas de presque de dévotion quoi on a quelque chose de fort un lien indéfectible entre vous une autre personne et on n'est pas forcément sur du sentimentale mais plutôt sur une amitié très forte quelqu'un pour qui vous serez prêt à tout donner donc le chien symbolise également le besoin de sécurité dans la vie mais il est là pour vous protéger il monte la garde et ça c'est super intéressant et puis on a la carte de l'arbre qui veut dire deux choses premièrement les taureaux l'arbre c'est une période de réflexion cette carte vous invite à vous rendre dans un endroit posé calme relaxant de manière à ce que vous soyez vraiment seul et que vous puissiez réfléchir à être posé sur un sujet important pourquoi parce que s'il ya besoin de faire une réflexion sur quelque chose c'est qu'il ya une décision importante à prendre certainement des choix à faire donc et si essayez quand même devant cette deuxième partie d'avril de saisir l'occasion de vous isoler un peu pour réfléchir et de prendre vraiment le temps la réflexion ce sera vraiment très utile pour la suite deuxième message de la carte de l'arbre c'est une invitation à la patience c'est une carte qui nous rappelle que parfois les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place et à arriver dans votre vie et c'est tout à fait normal chaque chose à son propre cycle naturel et on peut essayer de forcer les choses de les accélérer pour essayer d'obtenir quelque chose plutôt prévu mais j'ai l'impression que c'est un peu aller à l'encontre du cycle naturel et c'est pas que ça peut pas marcher si on accélère les choses c'est juste que peut-être que vous allez passer à côté de davantage de quelque chose de bénéfique qui pourrait vous arriver si cet événement est arrivé dans les temps et non pas un peu plus tôt prévu donc vraiment soyez patient je sais que parmi vous il y a des gens qui ont vraiment hâte que quelque chose arrive dans leur vie mais rappelez vous aussi qu'un arbre pour qu'il devienne magnifique qu'il fasse de l'ombre qu'il donne des fruits etc ça prend du temps au début c'est une toute petite graine il faut lui laisser le temps de se développer pour arriver à ce résultat final extraordinaire donc voilà c'est un joli rappel par le biais de la nature et avec la carte de l'amitié que je vous affiche à l'écran il ya plusieurs choses également tout d'abord on peut parler d'une période de chance en affaires mais à condition de vous lancer seul donc vous êtes quelqu'un de très autonome vous allez avoir des opportunités à saisir très certainement et vous pourriez justement aboutir à vraiment quelque chose de bénéfique mais à condition de faire confiance uniquement à vous même donc voilà ça c'est dit c'est également une carte qui est dans le domaine de la lune alors ça ça veut dire qu'il ya quand même une grande sensibilité et également la capacité à ressentir les pensées des autres donc ça vous allez vraiment être sensible au point de pouvoir vous arriver à vous mettre à la place des gens et ça ça peut être mis à profit par exemple dans le travail puisque puisque vous avez arrivé à vous mettre à la place de l'autre vous allez pouvoir mieux répondre à ses besoins donc ça c'est une bonne chose vous pourriez également être amené à être une épaule réconfortante pour un membre de la famille ou un ami proche encore une fois à la carte du chien symboliser cela il ya peut-être quelqu'un dans votre entourage aura besoin de réconfort ou soit d'une écoute tout simplement mais dans tous les cas vous serez là vous serez présent pour cette personne et ça c'est important possible réunion familiale également des réunions des repas des fêtes et c est également possibilité d'un déménagement pour certains d'entre vous les taureaux si vous voulez voir le tirage général du mois d'avril et que vous n'avez pas vu je vous mets le lien ici en haut à droite il vous suffit de cliquer et on passe maintenant à nos amis du signe du gémeaux vous avez eu le jardin l'ancre le chemin et le flirt alors c'est très intéressant ici et je pense qu'on parle de sentimentale ici pour les gémeaux on vous le promet depuis un certain temps les gémeaux depuis un mois à peu près un depuis la mi mars on vous dit qu'il ya quelque chose qui arrive sentimentalement peut-être que ce n'est pas arrivé pour certains d'entre vous et bien là ça va vraiment avancer sur cette deuxième partie du mois d'avril pourquoi tout simplement la carte du jardin déjà c'est la carte de la socialisation des nouvelles rencontres alors oui des rencontres plutôt amicales dans un premier temps mais qu'ils peuvent se développer ensuite sur quelque chose de plus de plus sérieux ou de sentimentale mais c'est une période propice aux rencontres aux échanges à la communication vous allez sortir davantage vous allez rencontrer des gens avec qui vous aurez des points en commun et ça peut donc déboucher sur des relations quelles qu'elles soient la carte de l'encre c'est la carte de la stabilité donc sur cette deuxième moitié du mois d'avril les gémeaux vous allez effectivement aller sur quelque chose qui va enfin arrêter de bouger dans tous les sens et vous apporter un certain équilibre dans votre vie donc de la stabilité ça va vraiment faire le plus grand bien parce que certains d'entre vous était un peu paumé dans des pensées plutôt instable plutôt négative un manque de confiance en l'avenir et là comme les choses vont enfin se mettre en place devant vous tout va se mettre en place comme vous l'espériez alors pas forcément exactement comme vous l'espériez mais vous allez enfin retrouver une stabilité qui était jusque là un petit peu égaré ou perdu donc ça c'est excellent en revanche vous aurez un choix important à faire avant la fin du mois les gémeaux puisque la carte du chemin vous invite à prendre une décision alors c'est une décision qu'il faut pas prendre à la légère vous devrez peser le pour et le contre histoire de pas vous planter et puis essayer aussi d'anticiper les éventuelles conséquences de votre choix donc avant de prendre une décision et de se prononcer même si vous êtes très tenté de faire un choix essayez de considérer quand même les autres possibilités avant d'officiellement donner votre décision parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose aussi d'intéressant et parfois même qu'on a envie d'aller par là et bien on se dit que si on attend un petit peu c'est peut-être plus mieux c'est peut-être préférable donc je vous invite vraiment à prendre le plan de la réflexion pour ne pas vous tromper de choix et vous avez eu la carte également du flirt donc là on est vraiment dans le sentimental je vais vous l'afficher à l'écran c'est une carte de la planète de vénus donc là évidemment ça suggère des possibilités d'union peut-être même aussi de mariage et ce qui est très intéressant et bien assez précis c'est qu'il y a des possibilités de relation avec une personne d'origine étrangère donc une nationalité différente de la vôtre que vous regardez cette vidéo en tant que personne en france en afrique du nord dans les pays francophones belge suisse canada également puisque je sais que j'ai un petit public là-bas merci à vous salut et bien voilà il ya des chances d'avoir une relation qui pourrait naître avec quelqu'un d'une nationalité différente de la vôtre pour ceux qui ont déjà initié une relation avec quelqu'un et bien on peut espérer un prolongement de celle ci donc ça c'est plutôt bon pour d'autres il s'agira simplement d'un petit flirt léger voilà une rencontre qui pourrait se faire de manière fortuite mais qui pourrait déboucher sur une relation peut-être à courte durée mais pour autant avec quand même beaucoup de plaisir à y prendre et pour d'autres un amour qui pourrait vraiment se développer sur du long terme c'est une carte également qui nous dit que les rencontres vont être très favorisées et surtout dans les lieux d'enseignement donc c'est très précis ça peut parler de bibliothèque d'université de centre de formation d'école de réunion et quelques enfin dans n'importe quel domaine que ce soit dans tous les cas les lieux où on apprend des choses sont très favorisées pour les rencontres pour les gémeaux du 15 au 30 avril 2023 en tout cas on a de belles énergies positives dans le sentimental et c'est pour ça que je vous dis que avec la carte de l'encre vous pouvez être sûr que ça va enfin vous apporter cette stabilité que vous attendez donc soyez alerte au signe que l'univers vous envoie pour les gémeaux qui n'auraient pas vu leur tirage général du mois d'avril je vous mets le lien ici en haut à droite de l'écran vous pouvez cliquer dessus on a fait le tour chers amis de ces trois signe j'espère que ce format vous plaît toujours et pour ceux qui découvrent j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous dis à très vite pour les guidances du mois de mai qui vont arriver dans quelques jours prenez soin de vous et à bientôt ciao avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo spirale guidance et je suis présent sur instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur et si n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditer restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt